salut à tous c'est castax et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le grand prix de monaco pour le premier gp avec pierre gasly dans notre écurie on va les préparer la course on va mettre les objectifs on va tout mettre même si il ya pas mal de trucs où on n'arrivera pas à faire par exemple le tour le plus rapide c'est quasiment sûr qu'on n'y arrivera pas et comme j'ai dit au dernier épisode le la différence est si peu élevé que ça vaut le coup je lance quelques améliorations des installations on fait beaucoup de dépenses mais c'est pour le bien de l'écurie allez on va vers le week-end des courses je vous laisse la petite la petite intro comme d'habitude on se retrouve bas parce qu'avec vous mais on revient juste après les voitures courent dans les rues de monaco depuis 1929 et ce week-end ne fait pas exception alors que nous voyons la nouvelle génération de pilotes prometteurs arriver sur monte carlo bienvenue au grand prix de monaco monaco est célèbre pour ses nombreux virages étroits de la rascasse où on écrase le frein au dangereux sainte des votes il n'y a pas de ligne droite à proprement parler et il est extrêmement difficile de doubler c'est un conseil de débutants mais se placer sur cette grille de départ est le meilleur plan d'attaque nous n'en sommes peut-être qu'au début de la saison mais ça ne veut pas dire qu'on peut se relâcher tout reste à faire et rien n'est encore joué à ce stade rien de tel qu'un week-end de course en f1 allez c'est parti donc je vais faire les essais comme d'habitude tout seul et puis on se retrouve soit aux qualifs si on arrive à se qualifier pour les q2 ou alors directement à la course mais à tout de suite encore une fois disqualifié enfin non qualifié à l'issue des q1 on partira en dix huitièmes et dix neuvième position il va falloir faire une bonne il va falloir faire une bonne tactique alors il doit pleuvoir à partir du onzième tour allez on va essayer cette stratégie là avec pierre gasly du coup gasly je vais faire entrer au tour 15 allez on va essayer comme ça on va voir ce que ça donne on commence le gp j'espère que la stratégie sera bonne je ne veux pas leur portée les rues sont noires de monde ici au grand prix de monaco allez c'est parti on commence 16e avec gasly 19e avec albon il ya très peu de place pour doubler sur ce circuit donc ça va être assez compliqué de gagner des places c'est vraiment la stratégie qui qui va qui va tout faire je pense on est derrière mich schumacher et latifi avec gasly nicolas latifi notre ancien pilote qui a signé chez l'ancienne écurie de notre nouvelle de notre nouveau pilote et pierre gasly on va voir si on a eu raison de de recruter gasly on faut dire que maintenant latifi a une meilleure voiture que que nous ayons mais on va voir si bon sur cette course là comme je le dis c'est surtout la stratégie je pense qu'il va qui va jouer mais on va voir des deux on va faire un petit duel on va dire entre les deux on 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 Gasclic a eu des petits problèmes pendant les essais, il est parti en tête à que deux fois. Ça n'a pas coûté trop cher, il y a eu une pièce qui a été un petit peu abîmée. C'était quoi d'ailleurs ? C'était la boîte de vitesses. On a dû changer la boîte de vitesses chez Pierre Gasly. A part ça sinon il n'y avait pas de soucis majeurs. On ne lâche pas la Tiffy, on est juste derrière lui. Ah merde, l'ARS chez Albon, j'avais oublié. J'ai oublié, j'ai pas regardé. Albon qui dépasse VTL, on va regarder ça. Voici le passage avec Albon. Le pilote prend l'avantage en forçant le passage. Très beau travail. Ouais, beau travail de la part d'Albon. La pluie va bientôt arriver. Allez, c'est là qu'on va voir si la tactique va être payante ou pas. C'est Albon qui va rentrer en premier. Allez, il commence à pleuvoir. On va faire rentrer Albon maintenant. On va mettre des pneus de pluie, enfin maintenant dans trois kilomètres. L'équipe aura. On va attendre un tour de plus pour faire Gasly. Il y a Albon qui est rentré au stand. Gasly qui va continuer encore un petit peu. Albon il aura pas gagné de place, il ressort toujours 19ème. Allez, Gasly qui rentre au stand. Allez, faites vite les mecs. On est reparti. On est reparti. Con est reparti. On a une barrière. Plus c'est parti. On a une barrière. On va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada la piste est complètement humide allez ghastly il faut que ça profite un petit peu ça n'a pas tellement profiter à ghastly mais albonne qui est neuvième ça aura plus profiter albonne qu'à ghastly mais on va suivre un petit peu albonne il se débrouille bien il est septième il est suivi de près par alonso et zoom et belle septième place pour l'instant pour alexander albonne on va revenir un petit peu sur ghastly on va attaquer parce que les pneus les pneus plus on va pas les user trop on va avoir une conduite un petit peu plus agressive les pneus chauffe mais non les pneus chauffe pas les pieds dépasse-moi dépasse-moi Vettel la pluie s'est arrêtée mais la route est encore trempée allez pierre on donne tout on va dépasser Vettel allez je compte sur toi c'est compliqué de doubler allez il se laisse pas faire il se laisse pas faire Fernando la piste qui sèche de plus en plus on va retourner voir un petit peu albonne le thaïlandais il se débrouille bien il est huitième oui il y a zou qui lui pousse au cul on va rentrer dans la fenêtre des stands pour albonne on va lui demander de rentrer tout de suite d'ailleurs enfin tout de suite dès qu'on peut après on avait dit des pneus hard on va attendre on va attendre parce que ça risque de pas tenir jusqu'au bout après les pneus on va le laisser faire un tour de plus allez il a passé des stands on va le sortir et voilà albonne qui fera un arrêt au stand on va se mettre un petit peu sur Gasly il y a albonne qui s'arrête au stand il va perdre quelques places c'est normal au prochain tour ça sera là autour de Gasly mais ça va être autour de Gasly de faire son arrêt albonne j'espère qu'il va rattraper le retard qu'il a pris en s'arrêtant enfin les places qu'il a perdu en s'arrêtant il y a albonne douzième ok ça va c'est pas mal douzième on va pousser Gasly qui sort Gasly 15ème c'est pas mal aussi on a pas perdu trop de temps trop de place plutôt en tout cas Gasly qui est toujours derrière Vettel il arrive pas à le dépasser allez si on arrive à faire les deux pilotes au dessus de la 15ème place ça serait une belle une belle course je pense quand même on va recharger l'URS on va repasser en équilibré avec albonne lever un petit peu le pied pour pas consommer trop de carburant allez on est à la moitié de la course pour l'instant on se débrouille plutôt pas mal douzième avec albonne quinzième avec Gasly Gasly il est derrière Vettel depuis un moment j'aimerais bien qu'il le double ça fait 15-20 tours qu'on est derrière Vettel je crois au moins une dizaine de tours allez on va essayer de pousser pour aller le chercher allez 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 cette fois ci c'est la bonne ah l'enculé allez enfin on l'a doublé non toujours pas ah il veut pas se laisser faire allez allez est-ce qu'on va réussir à le doubler 46ème tour on est derrière depuis la sortie des stands au 30 32ème tour je crois ouais ça va faire ça va faire 15 tours qu'on est derrière lui on essaie de le doubler on les pousse un petit peu allez ce coup ci on va y arriver ah toujours pas toujours pas toujours pas accident sur le circuit ok un drapeau jeune pour l'instant je pense que c'était un accident accident de stroll on va voir ce qu'il s'est passé un petit dérapage un petit dérapage de stroll il est en dernière position on a dû s'arrêter au stand de stroll suite à cet accident accident c'est suite à cette glissade j'ai envie de dire plutôt c'est pas réellement un accident allez 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 on a dû s'abattre et les recharger on va déployer on fait un petit tour chez Albon qui est suivi de près par Ricardo c'est un peu comme comme ghastly avec vettel c'est assez compliqué de doubler donc me fait pas trop de soucis on va quand même essayer avec ghastly reste une vingtaine de tours qui c'est qu'il nous a doublé alonzo avec sa alpine il est dur à avoir vettel en dur à avoir ça fait 30 à les 35 tours qu'on en 25 tours qu'on est derrière lui accident sur le circuit on va voir ce qui s'est passé drapeau jaune pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop grave un accident c'est produit sur ce mariage a dû glisser aussi dans le même tirage on tirait dans le même tirage il fait la même erreur la même erreur que stroll tout à l'heure on s'est fait doubler par norris allez pierrot faut tout tout donner faut pas qu'on finisse dans les 15 premiers pas se faire doubler par norris faut qu'on aille chercher vettel mais les deux sont devant nous mais non il se fait encore doubler par rocon j'ai un cas qui au dépassement de la part d'alpine le premier gp avec pierre cassé ça n'aura pas été ça n'aura pas été ça j'ai une meilleure tactique avec avec albonne la tactique que j'ai utilisé sur albonne en tout cas c'est avéré payant on n'en te fait pas doubler par la tiffi il faut que tu ailles me le doubler s'il te plaît il reste plus que 5 tours allez il faut rattraper la tiffi on a 4 secondes de retard sur lui ça va être compliqué je pense d'avoir la 15e place avec avec gasly albonne il est bien placé je pense qu'il va réussir à garder sa 12e place ça risque d'être compliqué pour gasly on arrive en fin de course les points qui commencent à ne plus adhérer c'est le dernier tour pour verse la peine allez on va tout donner on va essayer de rattraper la tiffi mais je pense que ça va être compliqué 5 secondes d'avance albonne ouais il va il va être trop loin de magnusen pour aller le chercher albonne qui va certainement finir en 12e position sauf catastrophe il reste à peine qu'il va passer la ligne ça y est albonne finit 12e max verstappen franchit la ligne et remporte la victoire et nous enfin il nous est Pierre Gasly qui finit 18e pour son premier GP dans l'autre écurie bon j'ai j'ai mal géré avec avec Gasly déjà la technique la tactique était meilleure chez chez albonne que chez Gasly Pierre Gasly qui a déjà 9 points mais c'est grâce à c'est avant qu'on recrute on a toujours pas de points au classement classement constructeur j'ai oublié de mettre Théo pour cher dans les essais libres mais c'est pas grave une belle 12e place pour pour albonne Pierre Gasly ouais c'était son son premier GP avec nous il n'avait pas une voiture qui est super bien équipé qui est super bien configuré on va le rééquiper comme la voiture 1 la voiture 1 on va l'équiper comme la voiture 2 je veux dire et voilà bon il y a de l'amélioration surtout chez moi je sais que dans cette écurie pour l'instant le plus gros problème c'est moi voilà un petit peu un petit peu d'amélioration j'espère que ça sera mieux à bas coup on verra ça dans le jour allez sur ce je vous dis salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti